Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui nous sommes en région parisienne à Épernon, un endroit un peu particulier où vous allez le voir, béton rime avec innovation. Bien entendu à tout moment vous pouvez nous rejoindre sur arte.tv slash Futur Mag pour découvrir des contenus enrichis mais également nous faire part de vos remarques, de vos idées. Elles sont les bienvenues. Mais tout de suite c'est le sommaire. Et cette semaine le magazine Futur Mag s'envole pour Chicago aux Etats-Unis à la découverte d'un tatouage d'un nouveau genre qui pourrait révolutionner la médecine. Truffé d'électronique et appliqué directement sur la peau, il transmet des informations comme la température du corps ou le rythme cardiaque directement au médecin. Les diagnostics médicaux et les traitements pourraient se faire à l'aide de petits appareils comme celui-ci. Puis direction l'Allemagne et les Pays-Bas. Nous verrons comment des chercheurs réinventent un élément très présent dans nos villes, le béton. Capable de réfléchir la lumière, produire de l'électricité ou s'auto-réparer, le béton de demain aura des propriétés tout aussi étonnantes les unes que les autres. Il est sensible au toucher. Ainsi, on peut par exemple allumer la lumière. Et enfin, nous nous rendrons en Belgique pour y découvrir une idée lumineuse. Faire rentrer la lumière du jour dans des lieux trop sombres grâce à des miroirs tournesol. Alors ces miroirs, ils vont vraiment chercher la lumière, ils vont capter la lumière optimale, puis ils vont suivre le soleil. Le tatouage est à la mode, mais celui que vous allez découvrir maintenant est tout à fait particulier. Il est bourré d'électronique. A l'origine de cette innovation qui préfigure la médecine de demain, deux scientifiques, un ingénieur et un médecin. Nous partons à leur rencontre à Chicago, aux Etats-Unis. La médecine de demain saura-t-elle établir des diagnostics à distance, surveiller la santé des patients et les soigner sans les hospitaliser ? Aujourd'hui, les médecins s'appuient encore sur des outils perfectionnés et encombrants, réservés au milieu médical pour détecter les dysfonctionnements du corps humain. Les patients doivent donc venir à l'hôpital et parfois y rester plusieurs jours pour un suivi approfondi. Mais dans cette clinique de Chicago, un nouveau dispositif pourrait changer la donne. A l'avenir, les diagnostics médicaux et les traitements pourraient se faire à l'aide de petits appareils comme celui-ci. En parallèle avec son activité de chirurgien, le Dr Allam collabore avec une équipe de chercheurs. Il teste un dispositif innovant sur ces patients opérés dans l'espoir de mieux surveiller leur cicatrisation. Ça ne vous gêne pas ? Non, ça va. Pas de douleur ? Ça ne tire pas sur la peau ? Non, aucune sensation gênante. Sous ce patch, des circuits électroniques ultra fins au contact de la peau mesurent en continu la température locale de l'épiderme. Une information précieuse, car une légère élévation de température près de la plaie peut être un signe précurseur d'infection. Jusqu'ici, seuls des appareils médicaux complexes permettaient la mesure au centième de degré nécessaire à ce suivi. Avant que ce système existe, nous n'avions la plupart du temps pas accès à une information aussi précise. Nous examinions la peau, nous la touchions du bout des doigts pour sentir si elle était chaude, la routine médicale pour diagnostiquer une inflammation avancée, voire une infection. Évidemment, cet outil nous fournit des réponses beaucoup plus précises. Les infections sont encore souvent détectées après coup. L'électronique épidermique pourrait permettre de les anticiper et de mieux comprendre les phénomènes biologiques à l'œuvre. Pour l'instant, ce prototype est relié par câble à l'ordinateur. À l'avenir, des versions sans fil pourraient permettre aux patients un suivi à distance sans hospitalisation. Ce système pourrait bientôt mesurer, outre les températures, l'activité cardiaque ou cérébrale des patients. Ceux-ci ouvrent la voie à une médecine d'avenir où le patient serait libre de ses mouvements. Dans une démarche originale, les créateurs du système ont décidé de s'en remettre aux médecins pour choisir les applications les plus utiles. Les professeurs Wang et Rogers, les chercheurs à l'origine de ce système, sont arrivés un beau jour devant nous et nous ont dit « c'est vous les médecins ». « A votre avis, que pouvons-nous faire avec ça ? » Et nous, nous étions stupéfaits devant l'étendue des applications possibles. Si ces applications futuristes ne font pas encore partie de notre quotidien, dans les laboratoires de l'Université de l'Illinois, les créateurs de l'électronique épidermique développent déjà des prototypes qui s'en rapprochent. John Rogers et Yong-Gang Wang, deux chercheurs complices, sans aucun problème de paternité sur l'idée du projet. « C'est John. » « Non, 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 non. » « C'est John. » « C'était un travail d'équipe. On n'aurait rien pu faire sans le groupe de Yong-Gang. On a travaillé étroitement ensemble. » Le résultat, un véritable tatouage électronique, très similaire en apparence à un tatouage d'enfant. Mais la ressemblance s'arrête là. « J'ai ici sur le bras un modèle de démonstration. Il intègre des composants électroniques en silicium. Par exemple, ici, des transistors haute fréquence. Là, des diodes. Il y a aussi des capteurs de température de précision et des capteurs de contrainte pour mesurer le gonflement ou la déformation de la peau. Tout ça dans un format ultra fin avec une grande résistance mécanique et pourtant totalement compatible avec les propriétés naturelles de la peau. « Vous pouvez aller nager. Il restera en place environ 15 jours. » Pour créer ce tatouage, il a fallu relever plusieurs défis aux frontières de la recherche et de l'ingénierie. Obtenir une surface qui adhère parfaitement à la peau, miniaturiser à l'extrême les circuits et, une fois posé, s'assurer que les connexions électriques faites de fils métalliques ne cassent pas lors des déformations. C'est Yong-Gang, chercheur en mécanique, qui a trouvé une solution ingénieuse à ce problème. « Le matériau des câbles de connexion n'est pas extensible. Au contraire, il est très cassant, donc il fallait que nous trouvions des ruses pour pouvoir l'étirer comme un élastique. Laissez-moi vous montrer au microscope ce que ça donne. Donc là, l'idée importante en termes de géométrie, c'est de donner aux câbles de connexion qui relient les composants une forme ondulée, un peu comme un ressort. Cette structure en ressort est ce qui leur confère l'extensibilité. Le problème des connexions résolues, il fallait encore réaliser des composants électroniques capables d'épouser parfaitement la peau. Une de nos innovations, c'est que nous produisons des circuits électroniques ultra fins. Prenez par exemple un circuit intégré conventionnel. Il repose à la surface d'une rondelle de silicium qui peut faire un millimètre d'épaisseur. L'équipe de John est donc partie de ces circuits intégrés conventionnels, produits dans l'industrie sur des rondelles de silicium, comme les microprocesseurs ou les mémoires d'ordinateurs. Puis, ils ont fait quelque chose de totalement inédit. En rasant la surface de cette rondelle, ils ont réussi à récupérer des composants dix fois plus fins qu'un cheveu humain. À ces épaisseurs, les composants peuvent se tordre, se fléchir, se plier d'une manière impensable si on reste sur une rondelle de silicium. Pour que le tatouage électronique se transforme en seconde peau, John a mené des recherches avancées sur les matériaux, sa spécialité. Et le résultat est spectaculaire. Donc là, nous sommes sur le point d'installer de l'électronique épidermique sur le bras de Xian Wang, un chercheur du groupe. Le tatouage repose sur un substrat hydrosoluble pour sa manipulation. Pour l'appliquer sur la peau, il suffit de le poser et de verser un peu d'eau. Une opération qui prend moins de deux minutes. Le silicone que nous utilisons comme support pour le circuit est tellement souple qu'au contact de la peau, qui est très irrégulière, il épouse chaque crevasse, chaque aspérité, créant ainsi une grande surface de contact. Et quand cela se produit, des forces physiques entrent en jeu qui créent une forte adhérence du patch sur la peau. Pour fonctionner, ces circuits ultra-fins doivent maintenant être alimentés en énergie. Un véritable casse-tête, car il n'existe pas de batterie aussi petite. L'équipe de recherche a trouvé une solution innovante. Donc voici un dispositif de transmission sans fil de l'énergie électrique. Cette énergie provient d'une source, cette antenne, qui émet des radiations un peu comme un téléphone portable. Ces radiations sont collectées par notre patch et ils s'en servent pour allumer une diode. Le circuit devient ainsi autonome, ouvrant le champ à une infinité d'applications, notamment le suivi médical à domicile. Un simple téléphone peut servir de source d'énergie et lire en Wi-Fi les données physiologiques relevées par le tatouage, à l'instar de cette démonstration, où il s'agit de lire un message test dans la mémoire du circuit. Au-delà de la collecte de données, Yong-Gang et John se penchent sur une série d'applications médicales qui vont bien plus loin. L'interface homme-machine. Le tatouage électronique capte le signal électrique lié à la contraction d'un muscle. Ce signal peut servir à contrôler à distance des machines. L'espoir d'une plus grande autonomie pour les personnes handicapées. Imaginez une personne complètement paralysée, incapable de bouger ses bras ou ses jambes. Ce système pourrait alors se placer sur les cordes vocales, dont les vibrations lui serviraient à contrôler des machines, pour soulever ou déplacer des objets. Aujourd'hui, les chercheurs concentrent leurs efforts sur les applications de monitoring, notamment chez les nouveau-nés, pour aider la recherche médicale. Le champ des applications futures, comme leur imagination, est quasiment sans limite. On peut imaginer utiliser cette même technologie sur des organes internes, de sorte que le tatouage serait autour de la surface du cœur, recueillerait son activité électrique, le stimulerait électriquement de manière élaborée pour éliminer l'arythmie, par exemple. Ou autour du cerveau, il décèlerait les signes avant-coureurs d'une crise d'épilepsie, stimulerait le cerveau pour éliminer sa survenue. Ce sont des applications à plus long terme que nous imaginons, fondées sur la même technologie de base. De retour à Epernon, je suis en compagnie d'Edward Kleinpetter, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Et vous venez de diriger un ouvrage intitulé « L'humain augmenté » aux éditions du CNRS. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que la fusion homme-machine, c'est pour les années qui viennent ? Je pense que la fusion homme-machine, c'est quelque chose dans lequel nous sommes actuellement, puisque plus personne aujourd'hui ne peut se passer très longtemps de son ordinateur ou de son téléphone portable. Il y a même des pathologies associées maintenant à cette peur de la perte de la connexion avec la machine et partant avec son réseau. Et donc, ça a des influences évidemment sur nos modes de pensée, sur nos modes de vie, sur nos modes de travail, et donc sur la société en général. Donc, cette fusion, quelque part, est consommée. Elle existe déjà. Nous vivons de plus en plus en symbiose avec nos machines. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même entre un dispositif portable et un dispositif qui est incorporé ? Oui, tout à fait. Il y a une barrière symbolique, bien sûr, qui est la barrière de la peau. Et il est vrai que dès qu'on implante des choses dans le corps, ça pose des questions tout à fait spécifiques qui n'existent pas pour les dispositifs détachables. En fait, la caractéristique d'un bon dispositif implanté, c'est le fait d'être silencieux, qu'on l'entende le moins possible. Un pacemaker, concrètement, c'est quelque chose qui fonctionne bien à partir du moment où le patient qui en est équipé l'oublie. En revanche, les dispositifs détachables, comme le sont, par exemple, les smartphones, n'existent que pour nous interpeller tout le temps. C'est-à-dire qu'ils nous sonnent, ils nous bipent, ils vibrent, etc. Donc, ce sont des dispositifs bruyants et qui, finalement, ont une intrusion beaucoup plus forte dans notre vie et dans nos modes de pensée que ceux qu'on implante sous la peau. À force de mélanger les machines à l'homme, est-ce qu'on ne brouille pas un peu la définition de l'humain ? La frontière, elle devient poreuse, un peu difficile à cerner ? Oui, on franchit déjà la frontière de la peau en intégrant des dispositifs à l'intérieur du corps. On aurait tendance à croire que ça peut se faire facilement, que le corps s'adapte. Ce n'est pas vrai. Les psychologues le savent. Toute modification corporelle est de nature à modifier le psychisme et pas toujours sans conséquences. En intégrant de l'informatique au corps humain, finalement, quelque part, on prend le risque de devenir sensible à des virus, mais cette fois des virus informatiques. Et c'est cette question qu'on a soulevée avec Mme Keller. Grâce à son tatouage électronique, le corps de Mme Keller va devenir une véritable télécommande. Il va lui permettre de communiquer avec les objets qui l'entourent, de les contrôler à distance, par des gestes simples, sans recourir à des capteurs de mouvements, ou par la reconnaissance vocale. Mais si les applications du tatouage vont se multiplier, il exposera également son utilisateur à des risques de piratage. En effet, des pirates informatiques pourraient tenter de reprogrammer un tatouage électronique à distance en y faisant entrer un virus. Mme Keller risquerait de voir les objets devenir incontrôlables. Attention à ne pas oublier d'installer un antivirus. Édouard, est-ce que les mésinventures de Mme Keller qu'on vient de voir là vous paraissent être un problème crédible ? Le problème de la sécurité se pose dès lors qu'un dispositif est susceptible de communiquer avec l'extérieur, en particulier de recevoir des informations. Il est de fait potentiellement piratable. D'ailleurs, des expériences ont été réalisées à l'université de Reading en Angleterre par des chercheurs et des ingénieurs qui se sont implantés des puces sous la peau, des puces capables de communiquer par Internet. et l'un d'entre eux a réussi à faire pénétrer un virus à l'intérieur de ce dispositif. Il s'est contaminé avec un virus informatique ? Tout à fait. C'était un virus qui ne faisait rien. Il l'a fait, si vous voulez, pour montrer que c'était possible de le faire. Mais si quelqu'un de mal intentionné envisage de faire ça, c'est malheureusement possible. Édouard, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais c'est moi qui vous remercie. Alors, on l'a vu qu'au départ, les tatouages électroniques étaient développés pour des applications médicales, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Et les grandes entreprises du Net sont sur le coup. Google et Motorola Mobility travaillent sur une application originale du tatouage électronique. Équipé d'un microphone émetteur-récepteur collé sur la gorge de l'utilisateur, il pourrait bientôt remplacer le kit main libre. Le tatouage électronique enregistre les vibrations de la voix et transmet les informations au smartphone connecté aux alentours. Le béton est omniprésent autour de nous. Il entre dans la construction des trois quarts des maisons individuelles. Ici, au Cérib, le centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, une centaine d'ingénieurs et de chercheurs travaillent à améliorer ces propriétés. Mais ils ne sont pas les seuls à innover dans le domaine. Nous partons immédiatement pour Kassel en Allemagne. Le centre-ville de Kassel, l'architecture en béton évoque la pollution et la grisaille. Mais le béton qui s'invente pourrait changer la donne. Il pourrait devenir lumineux, durable et se doter de toutes nouvelles propriétés. Transformer l'espace public grâce à du béton innovant, c'est tout l'objectif de Thorsten et Icke. Les bancs pourraient refléter la lumière, comme ça on les verrait mieux dans la nuit. Le tunnel pourrait être lumineux pour améliorer la sécurité. Le bord du quai pourrait être réfléchissant pour mieux orienter les passagers. Le projet initial qui a réuni Icke et Thorsten était de développer un béton reflétant la lumière. C'est ainsi qu'est né le premier matériau de construction, à la fois réfléchissant et non-inflammable. Depuis, le duo fourmille d'idées. Pour les tester et les mettre en pratique, ils ont créé un laboratoire interdisciplinaire au sein de l'université de Kassel. Notre objectif est le développement de matériaux high-tech et pas chers. C'est-à-dire, on donne une nouvelle fonctionnalité à ce qui est simple et familier, comme le bois, le papier, la pierre ou le béton. Ici, on voit ce qu'est le béton. Il est composé de ciment, d'eau, de sable et de gravier. En mélangeant ces quatre éléments, on obtient du béton. Il est possible d'ajouter des ingrédients variés à cette recette de base. Par exemple, des colorants, ou alors, pour faire du béton réfléchissant, des perles de verre. Ces billes servent à refléter la lumière. Pour les répartir uniformément sur la surface, l'équipe a développé un coffrage spécial. On a toujours besoin d'un coffrage pour couler le béton dedans, car il est liquide au début. Nous faisons comme sur les grands chantiers, sauf qu'avant, nous fixons les perles de verre dans le coffrage. Pour la démonstration, Heike et Thorsten préparent le mini-coffrage manuellement. A l'échelle industrielle, le processus est mécanisé pour éviter les surcoûts. Ce matériau est seulement 10 à 20 % plus cher qu'un béton normal. Le Blinkrit a déclenché d'autres questions. L'étape d'après était de développer un béton conducteur. Nous l'avons appelé Touchkrit. Il est sensible au toucher. Ainsi, on peut par exemple allumer la lumière. Si on regarde le dessous de l'installation, on voit comment ça fonctionne. C'est tout simple. Là, une ampoule, des câbles et une unité de programmation. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y ait qu'un seul câble qui soit relié au béton. C'est le béton qui est le capteur sensible au toucher. Bientôt, des murs entiers seront tactiles. Mais les idées de Thorsten vont encore plus loin. Ceci est notre dernier projet, Discrite, un béton qui produit de l'électricité. Comment faire en sorte qu'il produise de l'électricité ? La réponse est étonnamment simple. Il suffit de couvrir le béton conducteur d'une couche de dioxyde de titane et d'une couche de jus de cassis. A la fin, on ajoute une plaque de verre qui sert de deuxième conducteur et une solution iodée. Un faible courant électrique peut alors être constaté. C'est ainsi que le béton conducteur devient producteur d'énergie. C'est la combinaison d'une technique qui existe déjà, la cellule de Gretzel, mais mélangée au béton. La cellule de Gretzel peut se résumer ainsi. Deux couches de matériaux conducteurs connectées par trois substances. Du dioxyde de titane, ici en blanc, une solution iodée, en jaune, et le jus de fruits, en rouge. Quand la cellule est exposée au soleil, les pigments dans le jus émettent un électron qui diffuse vers le conducteur supérieur. Le dioxyde de titane aide l'électron à voyager, et la solution iodée fournit un nouvel électron. Le conducteur supérieur devient ainsi plus riche en électrons, et un courant électrique se forme. Voilà comment le béton se transforme en véritable panneau photovoltaïque. Le problème pour l'instant, c'est que les substances s'épuisent assez vite. Au bout d'une journée, ce petit morceau ne produira plus d'électricité. Thorsten réfléchit donc à d'autres solutions pour rendre le béton luminescent. Pour cela, il va se rendre aux Pays-Bas pour rencontrer un chercheur hollandais réputé pour avoir rallongé la durée de vie du béton en y intégrant des bactéries. Hank Juncker travaille sur le béton aussi. Sa particularité, c'est qu'il est biologiste et il a inventé un béton autoréparant. A l'université polytechnique de Delft, Hank prépare un étonnant béton qui peut s'auto-réparer. Autrement dit, boucher ses propres fissures. Comment ? Grâce à des bactéries capables de produire du calcaire. L'ingrédient important du béton autoréparant est cette particule-là. C'est la substance active. Ces particules existent déjà dans certains types de béton et comme elles sont poreuses, nous les remplissons avec des bactéries et de la nourriture pour les bactéries. La voilà, c'est une poudre de calcium. Ensuite, nous intégrons tout cela dans le mélange de béton. Les bactéries ne sont pas actives au début, elles sont endormies. Mais si le béton développe des fissures, l'eau qui s'y infiltre réveille les bactéries. Elles commencent alors à manger la nourriture et la transforment en calcaire qui remplit la fissure. Sur l'écran de gauche, on peut voir ce qui est sous le microscope, un morceau de béton qui a été réparé par les bactéries. Ici à droite, on voit le même morceau abîmé avant le processus d'autoréparation. Donc ici, on peut voir une fissure très large et quelques défauts. Et après l'autoréparation, on voit que la fissure est entièrement bouchée par le calcaire. Si Hank a réussi à prolonger la durée de vie du béton en général, peut-être pourra-t-il aussi aider Thorsten à résoudre son problème avec le béton photovoltaïque. « Hello Hank, ravi de te rencontrer. J'ai entendu parler de ton invention. C'est magique. » « Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. » « Ce serait formidable de combiner nos deux domaines de recherche. Par exemple, en intégrant des bactéries dans le développement de discrits. » « Oui, j'ai entendu parler de votre projet de béton qui émet de la lumière. C'est intéressant et j'ai peut-être des bactéries qui pourraient servir. » « Je t'en prie, entre donc. » « Merci. » « Ici, tu vois différents types de bactéries. Ce sont des bactéries qui produisent de la lumière. Donc si j'enlève l'aluminium, tu vois qu'elles sont fluorescentes. » « Je les prends une minute pendant que tu éteins la lumière. » « En cas de panne de courant, quand les gens sont dans le noir, ces bactéries pourraient former des signaux sur les murs et indiquer par exemple la sortie dans un bâtiment, ou peut-être d'autres applications esthétiques. » « Et ce type de bactéries-là pourrait être intéressante parce qu'elles produisent de l'électricité. » « On pourrait par exemple les utiliser dans notre projet discrète pour créer la couche conductrice sur le béton ou même dans le béton. » « Ça durerait plus longtemps que ce que nous avons pour l'instant. » « Ça améliorerait la durée de vie de nos objets. » « Ce serait très important pour que ce béton puisse devenir un vrai producteur de lumière. » Si le projet de Thorsten et Henk aboutit, les facettes seront bientôt en mesure d'alimenter les immeubles en énergie. Reste à voir quand cette innovation entrera sur le marché. « Nous sommes toujours dans ce centre de recherche sur le béton et je suis maintenant en compagnie d'Anouk Thébaud. » « Bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes la directrice de La Prospective ici. » « Le béton qui est utilisé à peu près partout a plutôt mauvaise presse. Comment ça se fait ? » « Il a une réputation qu'il ne mérite pas. » « Tout simplement parce que le béton, au départ, le mélange de base, ce sont des cailloux, de l'eau. » « Il faut quand même un lien pour faire tenir tout ça ensemble. » « Le ciment. » « Le plus souvent, le ciment. » « Et puis pour faire du ciment, il faut effectivement à un moment donné fabriquer une espèce de farine qu'on appelle le clincaire. » « Ça, effectivement, c'est faire cuire à très haute température du calcium et de la silice. » « Et donc ça, forcément, c'est générateur de gaz à effet de serre. » « Ça consomme de l'énergie et donc ça libère des gaz à effet de serre. » « Forcément. » « Après, c'est la seule partie véritablement impactante dans la fabrication du béton. » « Mais est-ce qu'on peut agir là-dessus ? » « Bien sûr. » « Sur ce bilan. » « Bien sûr. On peut agir sur le bilan avec à la fois un travail sur le liant qu'on va utiliser. » « D'une part, en réduisant la proportion de clincaire, voire en l'annulant complètement. » « D'autre part, en travaillant sur le granulat, en y substituant éventuellement d'autres types de matériaux, tout simplement pour préserver les ressources naturelles. » « Non, puisqu'on est dans les questions écologiques, et j'ai une curiosité particulière pour celui-ci, qui est vert, mais qui est surtout également très léger. » « Qui est vert, qui a couleur, et qui est en fait un béton de bois. » « C'est-à-dire que par rapport à ce que j'évoquais à l'instant de substituer aux cailloux d'autres types de matériaux, on peut substituer notamment des végétaux. » « Et là, en l'occurrence, on a substitué des fibres de bois, donc qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins fines, en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat, et qui présentent l'avantage de jouer un rôle en termes d'absorption des ondes sonores. » « Ça permet d'insonoriser ? » « Ça permet de limiter très fortement l'impact du son, et notamment dans les villes. » « Mais est-ce qu'on peut construire la même chose avec ce béton de bois qu'avec un béton classique ? » « Ce n'est pas un béton structurel. C'est un béton technique, donc qui a vraiment pour vocation d'absorber les ondes sonores. Aujourd'hui, vous le trouvez, vous ne vous en rendez pas compte, mais il existe dans la vraie vie, notamment au bord des routes, puisque un grand nombre d'écrans routiers sont fabriqués avec des bétons de bois. » « Quelle est la dernière innovation de l'endroit ? » « La dernière innovation, c'est un brevet que nous avons déposé il y a quelques mois sur un béton de mousse. » « De mousse. » « Un béton de mousse. » « Qui est léger. » « Voilà, qui est extrêmement léger, qui est à peu près 40% plus léger qu'un béton traditionnel. » « Alors on garde les capacités structurelles, bien sûr. » « C'est un béton résistant mécaniquement. » « C'est un béton léger, comme vous le voyez avec ce que vous avez entre les mains. » « On est plus proche de la pierre pousse que du béton classique, c'est vrai. » « On est dans la famille des bétons légers. » « Et puis surtout, ce béton, il est à peu près dix fois plus thermiquement performant qu'un béton classique. » « Donc en fait, par rapport à une construction de maisons individuelles, de logements collectifs, etc., on va trouver un produit qui va permettre d'associer les mêmes caractéristiques de résistance, mais en y adjoignant des fonctionnalités nouvelles. » « Alors il existe des bétons auto-nettoyants. » « Est-ce que vous travaillez sur ces questions ? » « Nos industriels travaillent sur le sujet depuis très longtemps, avec des bétons, avec justement ces nouvelles fonctionnalités. » « On va rajouter un processus chimique qui va permettre, en réaction dans l'air, quand la salu sur va venir s'accrocher au bâtiment, de provoquer une réaction et faire que ce béton va auto-nettoyer le bâtiment. » « Et aujourd'hui, c'est un béton qui est opérationnel ? » « C'est un béton qui est parfaitement opérationnel. » « Il y a notamment quelques très beaux bâtiments en région Rhône-Alpes qui ont été réalisés avec ces bétons. » « Il existe aussi du béton dépolluant. Est-ce qu'il est déjà opérationnel ? Et comment ça fonctionne ? » « Alors le principe de fonctionnement du béton dépolluant, c'est que là aussi, on va venir rajouter une petite poudre magique dans la composition de base, en l'occurrence un dérivé du titane. Et au moment de pics de pollution, par exemple, ce qui a déjà été mis en place, ce sont des pavés réalisés avec ces bétons dépolluants. » « Et qui va absorber la pollution ? » « Le dérivé de ce titane va venir provoquer une catalyse chimique avec la pollution atmosphérique. » « Une catalyse, une réaction chimique. » « Va venir absorber ce pic de pollution. » Et aujourd'hui, la preuve en est démontrée puisque certains industriels ont déjà mis en production des pavés, par exemple avec ces bétons dépolluants, qui ont été installés en région parisienne devant une école maternelle. Vous imaginez bien les mamans qui viennent chercher les enfants avec le moteur qui tourne un petit peu, etc. Donc des vrais pics de pollution constatés à certaines heures de la journée. Et aujourd'hui, les mesures qui ont été faites montrent que ce béton dépolluant, permet de diminuer ces pics de pollution, d'absorber en partie la pollution atmosphérique. En modifiant les propriétés du béton, on ouvre de nouvelles voies architecturales ? Forcément, parce qu'on donne des idées aux architectes. L'innovation dans le béton, elle est continue depuis déjà plusieurs décennies avec l'apparition des bétons fibrés à ultra-haute performance, par exemple, qui sont aujourd'hui couramment utilisés dans l'architecture. C'est plus lourd. Parce que c'est ultra-résistant. Dense. C'est très dense, mais par contre, justement, la capacité structurelle est telle qu'on peut travailler sur des épaisseurs très fines. Et là, pour les architectes, on leur ouvre des voies extraordinaires. Anouk, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Alors, j'en ai quand même une dernière. Est-ce que vous saviez que les internautes se passionnent parfois pour le béton ? Ah, mais on le voit tous les jours, avec les nombreuses consultations sur les sites dédiés. Donc, bienvenue aux internautes sur ces sites. Je vous invite à regarder cette initiative d'un cimentier italien qui fait appel à la créativité des internautes. La meilleure façon d'être innovant, c'est encore de faire appel à ceux qui le sont le plus, c'est-à-dire les communautés créatives du web. Un cimentier italien l'a bien compris. En partenariat avec une agence de création artistique, l'entreprise a lancé un concours de design de table utilisant son nouveau mortier. Ce concours a attiré de nombreux designers. Il a été lancé via la plateforme web de Crowdsourcing Diesel qui propose précisément de connecter les industriels aux communautés de créateurs très présents sur la toile. Abordons maintenant un sujet de notre quotidien, l'éclairage, l'éclairage et la consommation d'électricité. Mais avant de découvrir une initiative plutôt astucieuse pour soulager notre porte-monnaie, je vous propose de faire un point sur le poids de l'éclairage dans notre facture. Regardez. L'intensité d'un éclairage se mesure en luxe. Elle atteint 120 000 luxe à la lumière directe du soleil. Cette lumière possède des propriétés que n'a pas la lumière artificielle. Elle permet aux organismes vivants de réguler leur cycle de veille et de sommeil, leur horloge biologique. Elle permet également aux organismes de sécréter du cortisol, l'hormone de l'éveil et de la mobilisation des énergies. Par exemple, les élèves exposés à plus de lumière naturelle progresseraient plus vite en lecture et en mathématiques que ceux qui n'en bénéficient pas. Augmenter l'éclairage naturel est un enjeu essentiel. Acheminer la lumière du soleil dans un bâtiment sans fenêtres ou dans un sous-sol peut paraître saugrenu, voire impossible. Mais c'est pourtant l'idée lumineuse de Martin Michelsen qui a trouvé la solution technique pour le faire et donc économiser de l'énergie. Et c'est avec lui que nous avons rendez-vous maintenant. Amener de la lumière du jour dans des bâtiments obscurs et mal éclairés, c'est l'innovation de Martin Michelsen, révélée comme un pionnier de la technologie par le World Economic Forum à Davos. Il a inventé un objet tout à fait singulier qu'il a baptisé le light catcher, qui n'est autre qu'un attrape-lumière. De loin, ces ouvertures ressemblent à de simples lucarnes. Mais c'est sur le toit du hangar qu'il faut s'élever pour comprendre le secret de cette invention. Ces étranges cloches transparentes ne sont que la partie émergée de ce système. Chacun de ces dômes abrite un miroir qui réfléchit la lumière du soleil à l'intérieur du bâtiment. Alors ces miroirs, ils vont vraiment chercher la lumière, ils vont capter la lumière optimale et puis ça entre dans un puits de lumière et puis on va le diffuser dans un bâtiment. Le principe de l'attrape-lumière est vieux comme le monde. Capter les rayons du soleil et les rediriger dans une direction précise. Mais l'invention va plus loin car ces miroirs intelligents recherchent sans arrêt le maximum de lumière. Vu qu'on est en Belgique, il y a toujours les nuages, ici il n'y a jamais le soleil. Alors là, on utilise des capteurs de lumière et ce capteur, il va diriger un moteur qui va mettre le miroir dans la position exacte. Quatre capteurs ultrasensibles détectent le point le plus lumineux dans le ciel et orientent la position de chaque miroir. Ce miroir ici, il a trouvé un espace bleu entre deux nuages et maintenant il va le suivre pendant une certaine période jusqu'au moment où le soleil revient et puis il va suivre le soleil. Ils ne sont pas branchés les uns avec les autres. Par exemple, celui-là, il se dirige vers le sud maintenant et celui-là, il est plutôt dans l'est ou même le nord. Son miroir est intelligent. Tel un tournesol, il est capable de suivre la course du soleil tout au long de la journée. Le système réussit à détecter le moindre rayon de soleil à travers les nuages grâce à des capteurs de luminosité ultra performants qui fonctionnent aussi par mauvais temps. Retour dans l'entrepôt. Dans cette société de stockage de déchets, les employés profitent pleinement du confort offert par la lumière naturelle. Avant, cet hangar, il était éclairé avec des nions. C'est de la lumière qui n'est pas très agréable pour travailler. Maintenant, on ne les utilise quasiment plus et donc ils sont remplacés par les light catchers qu'on voit ici en eau. Ça donne plus de la lumière qu'avant. C'est plus confortable pour nos employés et ça n'a aucune consommation d'énergie, bien sûr, parce que c'est le soleil naturel. L'installation des light catchers bénéficie à tout le monde. La direction économise près de 5000 euros par an et les travailleurs, eux, y voient bien plus clair. Grâce à son principe de suivi motorisé du soleil, le light catcher renvoie 30% de lumière en plus qu'une simple ouverture. Alors, comment ce miroir a-t-il pu changer le quotidien de ces personnes ? C'est dans ce laboratoire de recherche que Martin Michelson et ses collègues ont breveté pas moins de 6 inventions. Tom est responsable technique et il teste de nouveaux matériaux afin d'améliorer l'objet. Le polycarbonate, le plastique utilisé pour protéger le miroir, est 250 fois plus résistant qu'une fenêtre ordinaire. Grâce à sa forme de soucoupe volante, le dôme ne retient ni la pluie ni la poussière. Il n'a besoin d'aucun entretien et reste donc toujours performant. Le panneau solaire fournit de l'énergie au moteur. Nous pouvons donc être entièrement autonomes en termes d'énergie. C'est un système indépendant. Mais l'originalité de l'attrape-lumière réside dans ce miroir, dont la forme inclinée réfléchit la lumière du soleil de manière optimale tout au long de la journée. La forme du miroir est très spéciale. On voit trois angles différents, ce qui permet de capter les rayons au lever et au coucher du soleil et de les réfléchir dans le bâtiment. Les rayons du soleil sont réfléchis par le miroir et traversent la lentille. L'autre particularité est un système de lentilles en plastique souple qui concentre tous les rayons du soleil dans le puits lumineux. Les rayons réfléchis par le miroir passent au travers d'une lentille en plastique. La lumière naturelle est ainsi diffusée à l'intérieur du bâtiment. Miroir tournant, système de suivi du soleil et lentille souple, l'attrape-lumière est donc une combinaison ingénieuse de technologies très simples. Mais ce ne sont pas les seuls. C'est pour une autre qualité que le dojo de la ville Saint-Nicolas a fait installer ses miroirs tournesols. Avant, il y avait quatre grands coups ici, des coups simples. Et en été, quand il faisait beau dehors, il y avait une température jusqu'à 32 et même 35 degrés ici à l'intérieur. Beaucoup trop chaud pour faire du sport. Alors nous, on a remplacé par des simples light cashier avec deux couches d'air stable afin de bloquer la chaleur. Maintenant, en plein été, la température maximale ici à l'intérieur c'est 22 degrés. C'est 10 degrés de moins qu'avant. Dernier avantage de l'attrape-lumière, il retient la chaleur. Sous sa cloche en polycarbonate se crée une couche d'air qui permet une isolation thermique tout en laissant passer la lumière. Moins de chaleur, plus de lumière naturelle, Martin Michelsen améliore le quotidien de ses usagers qui profitent pleinement des bienfaits de la lumière du jour. Ici dans la grande salle, il est seulement la lumière artificielle et c'est une toute autre couleur que la lumière naturelle qui a le spectre complète de couleur. Les gens préfèrent faire le sport dans des circonstances naturelles. Et les bienfaits du light catcher ne se limitent pas qu'à l'homme. À une vingtaine de kilomètres de là se trouve l'élevage biologique de poules pondeuses de Daniel Von Kesteren. Pour ses poules bio, la lumière naturelle est indispensable. Le producteur cherchait donc un moyen de la faire rentrer dans le poulailler afin d'améliorer le bien-être de ses galinacées. Voilà le light catcher qui était installé il y a un an et demi, je crois. Au départ, on avait fait des trappes d'ouverture translucides. On ne trouvait pas ça suffisant et on a installé le light catcher pour avoir plus de lumière du jour dans le bâtiment. L'avantage qu'on a dans le light catcher, c'est que les poules sont plus calmes. Dans le monde entier, Martin Michelsen a déjà équipé près de 300 sites de ses attrapes-lumières. Cette année, il prévoit d'en éclairer plus de 150. Les biotechnologies ont également leur mot à dire sur cette question de l'éclairage. En modifiant génétiquement une plante, un arbre, par exemple, il est possible de le rendre luminescent. Un concept à la fois poétique et innovant. Et si à la place des lampadaires, on utilisait des arbres pour illuminer nos rues ? C'est l'idée d'Anthony Evans et de sa start-up californienne Glowing Plant qui essaient de modifier l'ADN des plantes pour les rendre luminescentes. Il travaille dans ce but avec des gènes d'insectes ou d'animaux marins luminescents. Ce projet en cours de développement a connu un immense succès sur la plateforme de financement participatif Kickstarter où il a récolté un demi-million de dollars. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission mais n'attendez pas une semaine pour nous retrouver. Connectez-vous sur arte.tv slash futurmag De nombreux contenus inédits vous y attendent. Allez, salut, une bisballe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501